Il y a quelques semaines, Robin a été victime d'une agression dans un si grand soleil. Cependant, avec Louis, ils ont été obligés de s'excuser d'avoir pénétré dans un champ voisin. Dans le même temps, Marc s'est rangé du côté de son fils et a commencé à enquêter. Chloé l'a par la suite rejoint pour surveiller Lionel Beaufort. Dans les prochains épisodes, diffusés au mois d'avril 2023 sur l'antenne de France 2, Evan fait face à son absence. Evan fout de rage dans un si grand soleil Evan, Guillaume Delorme, rentre plus tôt que prévu de l'hôpital et n'aperçoit pas sa femme, comme à l'habitude. Robin, son fils, lui dit alors qu'elle a choisi de rejoindre Marc, puisqu'elle a trouvé une camionnette blanche. Cependant, il ne comprend pas, car elle a affirmé qu'elle devait arrêter cette activité. Il essaye de l'appeler, mais sans réponse. Il commence à perdre son sang-froid et à menacer Marc. « S'il arrive quelque chose à ta mère, je lui pète la gueule à ce con, rugit-il. » Dans le même temps, Chloé et Marc, César et Eric, sont victimes d'une séquestration, mais ils se font libérer quelques jours plus tard. Seulement, la distance prend part entre Evan et Chloé, rende Diane Nally. En effet, la greffière du juge Alphand n'aime pas beaucoup Elisabeth Bastide, Christelle Labaud. Est-elle énervée après que la directrice de Elle Cosmetics l'a aidée à trouver un nouvel investisseur pour sa clinique privée ? Lorine prête à tout sur France 2 ? À l'hôpital cependant, tous les yeux sont rivés sur Lorine, Léa Gillard, l'interne du service d'Alain, Frédéric Van Dendrich. Jennifer et Claire sont dans une salle à part. L'ancienne petite amie d'Arthur se demande si elle ne colle pas le Dr. Cresson. Mais la compagne de Florent remarque ses attentions. Elle fait une révélation en soulignant qu'elle vient de calquer ses nuits à celles du professionnel de santé. De plus, elle lui a trouvé un nouvel actionnaire potentiel en la personne de son père. Mais Jennifer met en garde claire, Mélanie Modran, en disant qu'elle est prête à tout pour séduire un homme, en sachant de quoi elle parle. L'épisode inédit d'un six grand soleil a réuni 3,35 millions de personnes ce lundi 17 avril entre 20h45 et 21h09, soit 14,3% de parts de marché. Le feuilleton quotidien a perdu deux points en une semaine. Cependant, France 2 a gardé la distance avec scène de ménage sur M6. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi de Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de Montpellier.